Pierre Arditi est décédé à l'hôpital cet après-midi.Pierre Arditi n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa représentation théâtrale ce mercredi 27 septembre. L'acteur français a été hospitalisé après avoir été victime d'un malaise sur scène alors qu'il se trouvait aux côtés de Muriel Robin. Rentré chez lui ce jeudi, il a donné de ses nouvelles sur BFMTV.Une représentation théâtrale qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Depuis le 21 septembre dernier, Pierre Arditi est présent sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris pour jouer la pièce Lapin aux côtés de Muriel Robin. Mais, ce mercredi 27 septembre, le public a assisté à un événement non prévu à l'intrigue, l'acteur de 78 ans a été victime d'un malaise, sur scène, seulement 20 minutes après ses débuts. Pierre Arditi a immédiatement été pris en charge, transporté conscient par les secours à l'hôpital Lariboisière, détail TF1 Info. Une suspicion d'un AVC a été évoquée dans un premier temps. Mais, les examens menés ont démontré le contraire, selon un membre de son entourage à l'AFP. Son épouse Evelyne Bouyck se cesse rapidement rendue à ses côtés. Après quelques heures de frayeur, Pierre Arditi a finalement pu regagner son domicile ce jeudi 28 septembre. Joint par BFM TV, il a même pris la parole pour rassurer sur son état, j'ai eu un malaise vagal sur scène et une hypoglycémie. Il n'y a pas d'avis si, je vais me reposer cinq jours et reprendre, les représentations au théâtre, mercredi, a indiqué le comédien de 78 ans, ajoutant avoir reçu 200 coups de téléphone de proches qui s'étaient inquiétés pour lui. Si est-il à la fois angoissant et très agréable de voir que les gens m'aiment bien, a déclaré Pierre Arditi, concluant qu'il n'entendait pas pour autant lever le pied, ça n'existe pas la retraite chez les acteurs. La retraite, si est-il à mort. Et je ne suis pas mort donc je vais continuer encore un peu. Pierre Arditi soutenu par Muriel Robin.Le malaise de Pierre Arditi a entraîné une incompréhension dans le public, qui a d'abord cru que ce problème de santé faisait partie de la pièce. Il mimait une scène au téléphone où il appelait Samuel Benchetrit. Il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Si est-il à ce moment-là que Muriel Robin est allé vers lui, lui a saisi les mains et derrière elle a dit rideau. On pensait que ça faisait partie de la pièce à ce moment-là encore, a notamment raconté un spectateur à RTL. Un autre a relaté aux Parisiens que l'acteur de 78 ans avait commencé à bégayer, avec un regard dans le vide. Muriel Robin a très vite compris que quelque chose n'allait pas chez son compère de scène. Elle le connaît parfaitement depuis une quarantaine d'années, mais s'il n'avait encore jamais joué ensemble au théâtre. En 1985, je passais au théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Pierre a été invité à jouer un sketch avec moi et Catherine Blanchard. On s'est tout de suite entendu. Ensuite, dans une autre émission, Pierre a donné ses trois coups de cœur, Soulages, je ne sais plus qui, et Muriel Robin. Si est-il l'apogée de ma vie, a raconté la compagne de Anne le Neno Figaro. Dans cette même interview, Pierre Arditi s'était également montré élogieux à l'égard de Muriel Robin. Quand je l'ai repéré, elle n'était pas du tout connue. Cette fille est exceptionnelle, elle fait des choses que les autres ne font pas. Elle n'a pas eu besoin de moi pour exploser. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada